N'as-tu jamais entendu parler de l'entraînement croisé ? Parce que eux deux, oui. D'abord Marc-Antoine Olivier qu'on a interviewé sur la chaîne il y a quelques mois et qui en tant que pratiquant d'eau libre et même médaillé olympique sur 10 km nous partageait qu'il courait de manière régulière chaque semaine pour améliorer ses performances en natation. Et de l'autre côté, Vincent Louis, triathlète qu'on ne devrait presque plus présenter qui est le plus performant parmi les Français sur ces dernières années et qui s'est mis à pratiquer le cross-country de manière intensive afin d'améliorer ses performances en course à pied. Il a même fini vice-champion de France. Et peut-être même que toi aussi tu pratiques l'entraînement croisé sans même le savoir. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va commencer d'abord par définir ce que c'est l'entraînement croisé. On va également voir quels sont les bénéfices que tu peux en retirer. On va voir ensemble les sports complémentaires par excellence et on va finir avec les sports inhabituels mais néanmoins intéressants. T'es prêt ? C'est parti. Le principe fondateur de l'entraînement croisé, qu'on appelle aussi cross-training, c'est de mélanger plusieurs activités physiques complémentaires au sein d'un même cycle d'entraînement. Par exemple, la semaine type du coureur à pied qui pratique l'entraînement croisé ne sera pas constituée uniquement de séances de running. Mais ce principe de cross-training ne s'applique pas uniquement au coureur puisqu'on peut aussi le retrouver en cyclisme, en natation ou dans n'importe quelle autre discipline puisqu'on est tous en tant que sportif finalement susceptibles de pouvoir le pratiquer. Mais quels en sont vraiment les avantages et les intérêts à moyen et à long terme ? Très souvent quand on pratique la course à pied, on se contente simplement d'enfiler ses chaussures et de partir courir. C'est très pratique, très rapide, il y a très peu de friction pour se mettre en action. Et on est même souvent tenté de ne faire que ça surtout si on ne subit aucune gêne ni aucune douleur. Pourtant, si on en croit les médecins spécialisés en traumatologie du sport, la course à pied conduit souvent à des problèmes au niveau des genoux, au niveau du bassin ou encore au niveau du dos. Bref, les articulations ont tendance à souffrir. D'où l'importance d'intégrer des sports portés, des activités dans lesquelles tu ne vas pas encaisser des chocs répétés sur tes articulations comme le cyclisme ou la natation qui vont permettre de soulager tes articulations tout en continuant de développer tes qualités physiques. Ajouter de la natation ou du cyclisme à une planification pour un marathon par exemple permet d'ajouter facilement du volume sans augmenter le risque de se blesser. L'entraînement croisé présente donc des avantages très intéressants que ce soit pour le débutant qui se met seulement à courir régulièrement ou chez le coureur expérimenté qui a l'ambition de pouvoir durer dans sa pratique sportive. Mais c'est aussi le cas chez le marathonien qui a besoin de mettre beaucoup de volume ou encore chez le coureur qui a tendance à se blesser régulièrement. Attention, l'entraînement croisé doit quand même respecter un principe de cohérence dans la charge et le volume du travail en respectant une certaine progressivité car oui imaginons que tu ajoutes trois fois deux heures de natation dans la semaine même si ce n'est pas de la course à pied c'est quand même de la fatigue supplémentaire qui va s'ajouter. Commençons donc par les sports privilégiés pour l'entraînement croisé. Évidemment, la natation et le cycliste sont en rendez-vous puisque ce sont deux sports portés dans lesquels il n'y a pas d'impact. Ils sont intéressants à combiner avec la course à pied et vice versa. Pour augmenter facilement ton volume d'entraînement, développer tes capacités d'endurance ou encore pour récupérer après une grosse épreuve, une grosse compétition ou un gros entraînement, le vélo est idéal puisque tu peux très facilement t'asseoir sur ta selle et pédaler pendant une à trois heures sans t'arrêter à basse intensité. Tu peux même faire tout ça à la maison et jouer en même temps avec tes copains. Ce qui pourrait être parfaitement honnête n'est pas toujours le cas avec la natation puisqu'il y a une barrière technique à l'entrée qui rend les choses peut-être moins accessibles. D'ailleurs, si tu as des difficultés techniques en crawl, tu peux cliquer juste ici pour retrouver les exos préférés de Camille qu'elle pourra te transmettre afin de t'aider à glisser sur l'eau sans effort. En revanche, la natation a l'avantage de travailler la partie supérieure du corps mais également de travailler spécifiquement la respiration qui peut donner un avantage important par rapport à ceux qui se contentent de courir ou de pédaler. Enfin, un sport très populaire chez tous les sportifs d'endurance, c'est le ski de fond car il a l'avantage de travailler des qualités aérobie en travaillant à la fois sur les jambes et sur les bras de manière plutôt intense puisque si on regarde et qu'on fait une comparaison entre les différents sportifs d'endurance ceux qui ont la VO2 max la plus élevée, ce sont presque toujours des skieurs de fond. Et pratiquer en altitude, ça peut même être un très bon coup de pouce dans ta préparation. On vient donc de voir ensemble trois sports privilégiés dans l'entraînement croisé, des sports d'endurance mais il y en a-t-il d'autres qui sont peut-être plus inhabituels et néanmoins très intéressants. Donc si tu cours très régulièrement, tu as tout intérêt à ajouter des activités complémentaires pour mettre de la variété dans ta préparation. Seulement toutes les activités complémentaires ne sont pas vraiment pertinentes à ajouter. Notamment le football, le squash ou le tennis car en tant que coureur, bien que ce soit des activités un peu différentes, à part accentuer le risque de blessure, tu n'apportes pas grand-chose de plus. Car les chocs et les impacts répétés, les changements de direction très marqués vont imprimer davantage de pression sur tes articulations qui sont déjà beaucoup sollicitées avec la course à pied. À part donc pour l'aspect plaisir, ils sont plutôt risqués. D'un autre côté, le yoga ou le pilates sont deux activités qui sont devenues très populaires ces dernières années et qui peuvent apporter aussi bien en natation, en cyclisme qu'en course à pied un complément intéressant comme d'ailleurs pour n'importe quel sport d'endurance car le yoga et le pilates permettent de mobiliser la sangle abdominale, de faire un certain renforcement musculaire sur l'ensemble du corps mais également de mobiliser les articulations et particulièrement celles des vertèbres ou encore de faire un travail sur la respiration. Enfin pour l'aspect spécifique à la natation, ça permet également de stabiliser l'articulation de l'épaule qui est extrêmement sollicité et j'insiste particulièrement sur les exercices de respiration car ils permettent de diminuer le niveau de stress et de favoriser la récupération. Enfin, on aurait pu citer la musculation ou la préparation physique générale mais on ne peut pas vraiment appeler ça de l'entraînement croisé à nos yeux puisqu'ils font partie intégrante de la préparation et de plan d'entraînement en lui-même. Dis-nous dans les commentaires, est-ce que tu pratiques l'entraînement croisé et si oui, quel sport pratiques-tu et préfères-tu ? Quels sont les bénéfices aussi que tu en retires ? C'est intéressant, ça va permettre aux autres qui liront les commentaires de les motiver et de les inciter à faire pareil. Comme je t'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, Camille t'a préparé sa boîte à exo. Ce sont ses éducatifs préférés qu'elle a rassemblés afin de te permettre de glisser sur l'eau sans effort. Clique juste en dessous ou dans la description pour pouvoir les recevoir, c'est offert. Merci. Merci.